Pour moi, on n'apprend jamais tout. C'est une impossibilité. Et heureusement, parce qu'à chaque fois, c'est une découverte. Les découvertes deviennent de plus en plus rares avec l'âge. Mais elles sont toujours là. Masterclass ce matin sur Beurre FM. Alors, ce n'est pas tous les jours qu'on fait une masterclass. Nous avons le maître démo qui est avec nous. Bonjour, l'unice Eitmengelette. Bonjour, Philippe. Alors, il y a ceux qui vous appellent Dallounis. Il y a ceux qui vous appellent Eitmengelette. Et puis, il y a ceux qui vous appellent encore par votre vrai prénom. Quel est votre vrai prénom ? Mon vrai prénom, je ne l'aime pas beaucoup. Est-ce que vous voulez qu'on en parle quand même ? Si on peut l'éviter, ce serait bien. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vous appellent encore par ce vrai prénom ? Non. Non, parce que... C'est-à-dire... Je dis que je ne l'aime pas parce que je le connais mal. Oui. Moi-même, je l'ignorais. J'ignorais que je m'appelais Abdel Nbi jusqu'à l'âge de 13 ans. Alors, il faut expliquer que la légende dit que c'est une de vos grand-mères. Oui. Alors, vous en aviez quatre. Alors, c'est laquelle ? C'est ma grand-mère paternelle. Qui vous a prénommé Lounis, c'est ça ? Lounis, absolument. Et il était en conflit avec mon oncle qui voulait me prénommer Abdel Nbi. Et donc, et comme c'est les hommes qui ont le dernier mot, administrativement parlant, donc il m'a inscrit sous le prénom de Abdel Nbi, mais les vieilles, les femmes, ont le dernier mot dans la pratique. Et donc, tout le monde m'appelait Lounis. Et sur vos papiers, aujourd'hui, il y a quoi ? Et jusqu'à aujourd'hui, Lounis. Sur vos papiers, il y a quoi ? C'est Abdel Nbi. Abdel Nbi, oui. Eh bien, oui. Quand vous passez la douane. Absolument, oui. C'est inévitable. Voilà. Alors, comment vous présentez poète, chanteur, docteur Honoris Kossa de l'université Mouloud Mamrie de Tiziouzou ? C'est Mouloud Mamrie qui vous a appris le Tiffinart, c'est ça ? Le Tiffinart, on a tous été plus ou moins élèves de Mouloud Mamrie. Et c'est sa méthode. Jusqu'à présent, j'utilise la méthode de M. Mamrie. Oui. La méthode d'écriture. Ah, vous l'écrivez en fait ? Ben oui. Ben vous le dites, ben oui, moi je connais pas forcément beaucoup de gens qui écrivent le Tiffinart, je suis désolé. Pas le Tiffinart, non. Non, le Kabyle. Je parle du Kabyle en lettres latines. D'accord. Mais avec les symboles, vous vous débrouillez un petit peu avec ou pas ? Pas du tout. Pas du tout ? Moi j'estime que le Tiffinart, c'est une écriture qu'il faut garder comme témoin du passé, du passé de Tamazirt. Oui. C'est-à-dire que Tamazirt est une vieille, une très vieille langue et donc c'est ce qui atteste de son ancienneté. Et écrire, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus rationnel de l'écrire en alphabet latin. Vous faites votre grand retour sur scène. Dans quelques jours, vous serez le samedi 26 novembre à 20h à l'Accor Arena à Paris. Nous pourrons tous écouter vos chansons éternelles avec la même émotion. Vous remarquerez que quand le monde va mal, on se réfugie toujours vers les valeurs sûres. Vous vous rendez compte de ça ? Sincèrement, si le monde pourrait aller mieux, on nous équipe sans, ce serait bien. Oui. Oh oui, je ne serais pas contre. Alors, nous venons d'écouter, c'est la première chanson que vous ayez écrite, celle-là. Celle qu'on vient d'écouter, oui. D'écouter, oui, tout à fait. C'est la première, elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Mathrop, s'il te plaît. D'accord, vous avez quel âge quand vous écrivez cette chanson ? J'avais 16 ans. D'accord. Alors, votre frère, vous avez acheté une guitare ? Oui. Enfin, il l'avait acheté à vous ou c'était pour tout le monde ? Non, non. Non, non. Mon frère l'a ramené un jour de ses tournées d'inspection. Et il ne me l'a pas spécialement offerte. Parce qu'on avait des relations plutôt à l'ancienne. C'est-à-dire, le petit frère respecte le grand frère. Je n'avais pas tellement... Je ne me rappelle pas avoir discuté avec lui un jour comme ça. C'est juste quand il a besoin que je fasse quelque chose. Moi, quand j'ai besoin de demander un renseignement, sinon, il n'y avait pas de discussion, disons, autre qu'utilitaire. Donc, il avait ramené la guitare, c'était suffisant ? Oui. C'était déjà une révolution. Parce que... C'était assez... C'était assez bizarre comme objet à la maison. Oui. Et bien sûr, vous avez appris à en jouer. Vous avez eu un professeur. Ah non. Je n'ai pas eu de professeur, justement. Je me suis débrouillé tout seul. C'est pour ça que j'ai toujours joué mal. Jusqu'à présent, je joue mal. D'accord. Qui vous dit que vous jouez mal ? C'est moi. D'accord. Il n'y a pas de nom. Cette chanson qu'on vient d'entendre, la légende dit que vous l'avez écrite à la suite d'une première déception et unique déception amoureuse. On peut dire ça. 60 ans après, on peut dire ça. Il y a prescription. Non, ce n'est pas à cause de ça. C'est-à-dire, quand je regarde comme ça de loin, à l'âge de 16 ans, est-ce qu'on est capable d'avoir réellement des soucis de ce genre ? Ça me semble un peu léger. Mais vous vous souvenez de son prénom ? Je préfère ne pas le dire. Mais vous pouvez le dire après la publicité ou avant la publicité ? Bon, après, Lunis Haidt-Menguelet va regretter d'être venu masterclass pendant la publicité. Lunis Haidt-Menguelet est notre invité exceptionnel aujourd'hui. Masterclass à l'occasion du retour sur scène à Paris de Lunis Haidt-Menguelet. Vous serez, dans quelques jours, samedi 26 novembre, à 20h, à l'Hôtel. Moi, je dis l'Hôtel parce qu'Accor Arena, franchement, c'est une marque. Mais ça s'appelle, avant, c'était Bercy, ce qu'on appelait Bercy. Oui. Moi, je continue à l'appeler Bercy. L'Accor Arena, maintenant, ça s'appelle. Et vous serez là à 20h pour qu'on mémorait plus d'un demi-siècle de carrière. Comment, avec le matériau de chanson que vous aviez, vous élaborez les chansons que vous allez chanter ? Est-ce qu'il y a des chansons, par exemple, que vous chantez à tous vos spectacles ? Oui. Oui, il y a des chansons qui ont été, disons, plébiscitées à mon corps défendant. C'est le public qui décide. Et donc, le public aime bien que je les chante. C'est des chansons assez entraînantes. Mais sinon, à chaque fois, j'élabore un programme de manière à ce que ce soit différent du précédent. Oui. J'essaye. J'essaye du mieux que je peux. Est-ce qu'il y a des chansons, aujourd'hui, que vous ne voulez plus chanter ? Ah non. Avec qui vous n'êtes plus en accord, en fait, en disant, voilà, c'est plus moi. Ah non. J'assume... Toutes vos chansons. Toutes mes chansons, à partir de celles qu'on vient d'entendre. Oui. Alors, cette première chanson qu'on vient d'entendre, c'est la première que vous ayez écrite. C'est celle qui vous a ouvert les portes de la radio. Il y avait une émission sur la chaîne 2. Mais ce n'est pas la première chanson que vous avez chantée à Chéri Fredam. Chéri Fredam, il y avait certaines règles à respecter. Mais il fallait chanter, en premier, une chanson d'un chanteur connu. Oui. Un chanteur qu'on aime, qu'on... La première chanson que j'ai chantée, en 67, à l'émission de Chéri Fredam, ça a été une chanson de Taleb Rabah. Qui vous inspirait beaucoup, hein, Taleb Rabah ? Oui, que j'adore. J'adore. Jusqu'à présent, je l'écoute avec plaisir. Et il n'y a pas que lui. Il n'y avait pas que lui. Il y a Suleiman Azzam, il y a Kamal Hamadi, il y a Chéri Fredam. C'est des chanteurs, c'était les grands artistes de leur époque. Oui. Et donc, je suis venu, j'étais venu à l'émission de Chéri Fredam avec une chanson de Taleb Rabah. Oui. Vous y êtes venu de votre plein gré ou on vous a poussé, on vous a mis dans la voiture pour y aller ? On m'y a poussé, plutôt. C'est un cousin. C'est mon cousin. Il s'appelait comment ce cousin-là ? Ouahab. Pour tout vous dire, il est actuellement, il est député. Et donc, bon... Il a bien ou mal tourné, alors ? Non, ce n'est pas dans ce sens. C'est plutôt pour dire, c'est quelqu'un qui avait déjà le sens du contact. Oui. C'était quelqu'un de très dynamique. Et il est resté. Il l'est toujours. Et donc, c'est lui qui m'a convaincu. Il est arrivé à me convaincre, tout timide que j'étais, à aller à l'émission de chez le Fredam, ce qui était pour moi impensable. Impensable parce que je ne voulais pas chanter devant des gens que je ne connais pas. Je ne pouvais pas. Oui. Et lui, il m'a convaincu que je pouvais. Et donc, il avait réussi. Et voilà. Voilà. Et vous êtes allé... Alors, il a joué un rôle important dans le début de votre carrière, ce cousin, d'ailleurs. Oui, c'est lui qui m'a poussé. Oui. C'est lui qui m'a poussé. Vous aviez un groupe, d'ailleurs, à l'époque ? Ah oui. On a créé un groupe en 68. Un groupe qu'on a appelé le groupe Imazirane. Le groupe Imazirane, à l'époque, c'était plutôt risqué. Oui, déjà, oui. En 68, oui. Oui, en 68. Mais bon, on nous peut... Dans l'Algérie de 68, ça faisait un peu dissident. Je pense qu'on n'a pas eu vraiment de problème. On ne prenait pas vraiment... On était jeunes. Vraiment des jeunes. On ne prenait pas vraiment au sérieux. Je pense. Donc, à l'époque de Boumédienne, bon, il laissait faire. Il n'était pas... Bon, je laisse ma phrase en suspension. Mais on laissait faire. On laissait faire. J'ai raison. Parfois, le silence à la radio, ça s'entend. Ça veut dire des choses. On appelle ça des grands moments de solitude radiophonique. On va rester avec. Qui c'est qui chantait chez vous, à part vous ? Avant vous, il y a des gens qui chantaient ? Qui c'est qui chantait chez vous, dans votre famille ? Ah, dans ma famille, personne. Les femmes chantaient ? Ah ben, les femmes, les femmes chantaient depuis toujours. Elles chantent... Il y a la tradition féminine. La chanson, elle est beaucoup plus ancrée dans la tradition féminine, dans les familles, qu'à l'extérieur. À l'extérieur, c'était un autre genre de chanson. Pour les hommes, c'était autre chose. Mais les femmes, en général, elles en avaient besoin. Je ne sais pas. Elles menaient une vie... La société était une société assez difficile, surtout pour les femmes. Et donc, la femme trouvait son... C'était un exutoire. Oui. Les joutes verbales. Et franchement, c'est un monde extraordinaire, que j'ai côtoyé tout jeune, que j'aimais beaucoup. Et je crois que ça a joué... Ça a joué beaucoup dans le fait que je sois devenu chanteur aussi. Oui. Votre poésie, elle vient d'où ? Vous vous êtes posé cette question de savoir qu'est-ce qui vous avait nourri dans votre poésie, dans la façon où vous avez d'écrire des chansons et de manipuler la langue ? D'abord, la connaissance de la langue, qui vient de l'élément féminin, justement. C'est quand on dit une langue maternelle. Oui. C'est assez juste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les femmes qui détiennent, qui détiennent réellement la substance même de la langue. parce que les hommes, le langage, la langue des hommes, le langage des hommes est, je ne dirais pas perverti, mais influencé par d'autres langues. Parce que, vous savez, le kabyle a toujours été quelqu'un qui est obligé de voyager, qui est obligé d'aller travailler ailleurs pour ramener la subsistance. Sa subsistance, c'est celle de sa famille. Et donc, son langage est plutôt subi des influences. Alors que le langage féminin, la femme est toujours... C'est-elle la gardienne de la maison ? Comment est-ce que vous avez trouvé votre style de chanteur ? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit c'est ça mon style, finalement, c'est cette forme de chanson-là que je veux faire ? Non. Non, je ne crois pas. Je ne vois pas ça comme ça. Je... Je pense que... J'ai une faculté d'observation, j'aime bien observer ma société, et j'en apprends des choses, et je les traduis en chansons. C'est-à-dire que c'est... C'est ça essentiellement... C'est pas vous, c'est ceux que vous observez, qu'on trouve dans vos chansons. Absolument. Mais il y a une part d'autobiographie dans vos chansons, ou pas ? Quand je le veux bien. Oui, ça m'arrive. Donnez-moi un exemple. Quelle est votre chanson qui est la plus autobiographique ? Quelle est la chanson qu'on va écouter et qui parle le plus de vous ? C'est Sous-Earthenien. Sous-Earthenien, c'est cette vie-là. C'est une chanson qui... C'est un enregistrement qui date de 2017. Oui, qui est récent, en fait. Oui, qui est récent. Là, j'ai esquissé, disons, un peu de ma vie, mais pas beaucoup, juste des passages. Oui. Ça vient d'où, cette discrétion ? En fait, ce n'est pas une discrétion voulue. C'est naturel. J'aime beaucoup plus parler des autres que de... Quand j'observe, j'oublie de m'observer. Donc, j'observe plutôt la société. Et là, j'en tire des thèmes. Pour des chansons. On va écouter un extrait, parce qu'on est pris par le temps, d'une chanson, une chanson d'amour qui s'appelle Taïri. Parce que c'est comme ça qu'on prononce. Taïri. Et on dit de vous que vous avez fait rentrer Taïri dans les foyers cabiles. Ah, ben c'est... Ce n'était pas courant à l'époque. Non, non, mais ça me plaît assez. Oui ? Oui. Alors, écoutez, vous la chanterez samedi ? Je ne crois pas. Non. Non, je ne pense pas qu'elle soit dans le programme. Mais bon. On va l'écouter. C'est pour qu'on m'en écoute un extrait. C'est pour qu'on m'en écoute. Masterclass, émission exceptionnelle avec Lounis Haït Minguelet. Est-ce que vous continuez à découvrir des manques habiles aujourd'hui ? Des nouveaux mots que vous n'avez jamais utilisés ? Oui. Oui. Je pense que quand on découvre toute sa vie, c'est... On ne peut pas... On ramasse autant de mots qu'on veut, dont on a besoin. Mais jusqu'à présent, il m'arrive de demander autour de moi, surtout aux personnes âgées, de me rappeler un mot ou une expression. Vous avez un exemple, là, sous la main, d'une expression que vous avez utilisée récemment ? Non, pas spécialement. Si ça vous vient voir l'émission, on partagera avec nous. Surtout... Non, non, mais surtout avec les tours que ma mémoire me joue maintenant, j'essaie de ne pas trop me... Il faut rester focus, comme on dit aujourd'hui. J'ai de plus en plus de difficultés à trouver les mots qu'il faut. Mais bon, il m'arrive toujours de demander autour de moi. Pour moi, on n'apprend jamais tout d'une langue. C'est une impossibilité. Donc, on a toujours... Et heureusement, heureusement, parce que ça nous permet de... À chaque fois, c'est une découverte. Et c'est bien. Les découvertes deviennent de plus en plus rares avec l'âge. Mais elles sont toujours là. Vous savez que j'anime une émission de santé tous les jours. Quel est le secret de votre forme ? Est-ce que vous voulez partager avec nous ? Parce que vous êtes fit, comme on dit aujourd'hui. La forme... Disons que je suis en forme, c'est bien. Mais est-ce que vous avez une routine ? Une routine sportive, par exemple ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire ? Je m'entraîne pratiquement au quotidien. J'ai des entraînements à mon niveau, quoi. De mon niveau. Mais vous vous entraînez à quoi ? À des mouvements de... À des mouvements de karaté, par exemple, que j'ai pratiqués. Vous êtes ceinture noire de karaté, il faut le dire. Oui, c'est... Vous êtes sûr qu'elle est noire ? C'est vieux, ça, hein ? Oui, mais une fois qu'on l'est, on l'est pour toujours, non ? Elle commence à ne pas lire. Vous êtes un grand lecteur, vous avez la réputation d'être un grand lecteur et de lire comme un spécialiste. C'est-à-dire que quand vous vous intéressez à un auteur, vous avez besoin de lire tout de lui, de lire l'intégralité de son œuvre. Pourquoi vous avez besoin de ça ? Ben, parce que chaque livre nous amène à nous poser des questions, et puis, de fil en aiguille, on a besoin d'en savoir plus, et ça nous amène à vouloir lire tout d'un auteur, c'est tout, je pense. Vous vous souvenez de votre rencontre avec Cattel Yacine ? Et comment ? Vous l'avez rencontrée dans quelles conditions ? C'est des, ben, avec des amis, avec le peintre, le célèbre peintre Issy Akham, le poète Ben Mohamed, et donc on était tous un groupe de guérirons, et voilà, c'est comme ça que j'ai connu Yacine. Je l'ai connu à Benaknou, et on avait passé une première soirée tous ensemble, à, je ne sais pas, à nous amuser, à philosopher, il y avait un peu de tout, à se connaître plutôt. Et depuis, on est devenu de très bons amis. Qu'est-ce qu'il disait de vous, Cattel Yacine ? Vous savez ? Je sais qu'il a fait la préface d'un livre de Tassad Yacine, qu'elle vous a consacré, hein ? Oui. Ce qu'il avait dit de moi, m'avait beaucoup touché. C'était bien. Quel est votre livre préféré de Tassad Yacine ? Le livre de Tassad Yacine, qui m'a... Je l'ai lu à l'âge de 16 ans, et c'était trop fort pour moi. C'était le cercle des représailles. C'est vraiment très compliqué. J'ai failli l'abandonner, je l'ai repris, et finalement, j'y suis allé jusqu'au bout. Mais bon, je ne sais pas si j'avais tout compris à l'époque. Mais bon, c'est comme ça que j'ai découvert... C'est exigeant, l'écriture de Tassad Yacine. Même Nedjma est quand même très exigeant. Tout à fait. C'est pas un livre facile. Tout à fait. Nedjma, je l'ai lu après le cercle des représailles. Parce que le cercle des représailles, je l'ai lu... C'était pas très flatteur pour moi. Je l'ai eu comme pris à l'école. Je l'ai eu comme pris au collège. Et donc, je l'ai lu. Je l'ai découvert, disons, de façon fortuite. D'accord. Cadeau. C'était un beau cadeau. Oui. Vous avez rencontré votre idole, Yasmina Kadra ? C'était un ami. Vous l'avez rencontré comment ? Ouf ! Ça fait un bon moment. Je l'ai rencontré pendant ce qu'on appelle maintenant la Décédie Noire. Et j'ai fait sa connaissance. Je l'ai rencontré. On était ensemble. On en parlait tout à l'heure. La Décédie Noire, c'est là qu'il a écrit son personnage du commissaire Kabyl, le commissaire Loeb. C'est comme ça que j'ai découvert Yasmina Kadra. Et je voulais absolument le connaître. Et puis, je suis arrivé. Je l'ai connu. Je n'étais pas déçu. On est de très bons amis jusqu'à présent. J'espère qu'on le sera toujours. C'est quelqu'un dont j'aime. J'adore l'écriture. Qu'est-ce que vous aimez comme livre de lui, par exemple ? Vous avez lu le dernier ? Bien sûr. Je l'ai dévoré. Les Vertueux, je l'ai lu. J'ai vraiment apprécié. C'est une véritable épopée. Vous invitez à faire un book club avec le choix des personnes que vous lisez. Qui d'autre aimez vous lire ? Parmi les auteurs algériens, il y en a qui vous aimez aussi également ? Ah ben oui, j'ai dévoré tout. Mamrie, Farahoun. Les plus récents, Aminzaoui. Aminzaoui aussi, oui. Oui. Bon, je ne peux pas tous les citer, vu ma mémoire qui fait défaut. Mais, enfin, je ne pense pas qu'il y ait un auteur dont je n'ai pas lu au moins un livre. Vous voulez dire un auteur algérien ? Un auteur algérien. Et la lecture, c'est... Kamel Daoud, tout ça, ça vous parle ? Oui, Kamel Daoud, absolument. J'ai lu sa chronique dans Le Point. Ah oui, ça va. Oui. J'ai lu son gros volume, là. Sur Meursault. Oui. Non, non, l'autre, le deuxième qui l'a écrit. Les psaumes de Daoud. Hein ? Les psaumes de Daoud. Le psaume, c'est ça ? Oui, c'est ça, on est d'accord. Les psaumes ? Oui, je vois de ça. Ah oui, ça devrait être ça. Kamel Daoud. Voilà. J'avais fait une émission à l'époque avec lui. Vous regrettez de ne pas avoir été ébéniste ? Non, parce que, en fait, je l'ai été. Je l'ai été. À une époque, chez moi, au village, j'avais tout un atelier, un véritable atelier d'ébénisterie. Oui, et puis, vous avez un niveau. Où je faisais plaisir. Oui, vous avez un niveau, quand même. Bien sûr, j'étais ébéniste confirmé. Mais, donc, je ne peux pas regretter, parce que l'ébénisterie, j'en fais toujours. Ça reste un de vos passe-temps favoris. Favoris. Bien, le temps passe vite. Alors, je rappelle que vous êtes sur scène. C'est samedi 26 novembre, à partir de 20h, à l'Accor Arena, à Paris. Voilà, le retour sur scène. On va s'équiter avec une chanson qui s'appelle Amjahed. Ça vous parle ? Oui, Amjahed, ça fait partie des souvenirs de... Vous aviez un oncle, qui était un Moudjahid, Mbarek. Mbarek, son frère, Abdelal. Au village, hein ? Oui, oui, mais c'est des oncles... J'ai eu trois oncles qui sont tombés au champ d'honneur, comme on dit. Oui. On est... Je suis issu d'une famille révolutionnaire. J'ai eu le frangin... Un frangin qui a été... qui a été arrêté à Oran. En 1958, à l'âge de 17 ans. Il avait 17 ans. Il allait jeter une grenade, il allait commettre un attentat. Il a été arrêté. Et il a fait 50 prisons. 57. C'était en 57. Puisqu'il a fait 50 prisons, il a été libéré à l'indépendance. L'UNIS. Entre autres. Aït Mangelet sur MeurFM. Merci d'avoir été avec nous. Alors, vous réécouterez cette émission en podcast. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. C'est votre rentrée à Paris, à l'Accor Arena, samedi 26 novembre, à 20h. Et on se quitte en chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,